Salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo, donc là, salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'hypercute Donc bien sûr l'hypercute c'est un goût que j'ai pu aussi démontrer sur l'une de mes enseignes vidéos Sur que, comment, quel conseil pour bosser comme Mathaisonne, j'ai pu répéter à plusieurs reprises aussi le système de l'hypercute Mais on a aussi, souvent les gens ont dit du mal, alors je vais voir ça aussi sur une vidéo de la chaîne de Ricans Donc souvent les gens ont du mal à différencer ce que c'est un hypercute, le prochain, machin Bon, les gens ils vont toujours rester sur le truc, est-ce qu'il faut visser le cou comme ça Ou ici il faut le mettre comme ça, bon, on va maintenant avec l'expérience et avec tout ce que j'ai pu apprendre Et en revenant aussi en arrière sur les bases du caractéristique, tout ça, je vais comprendre que, déjà, il faut, c'est un aspect là-bas, c'est un aspect difficile Donc il faut, bien sûr, aller chercher le plus difficile, bon après, enchaîner sur du plus facile après, par la suite Bon après, les techniques ici, bon voilà, boum Alors voilà, donc le travail que je vous montre aujourd'hui c'est l'hypercute Mais l'hypercute, on va le donner d'une certaine manière, donc ce sera l'hypercute à la taison, on va dire à la manière Donc c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui Donc un exercice aussi qui sera pratique pour pouvoir vous donner des hypercutes, jambes, le crochet, voilà, à tout de suite Donc bien sûr, pour le crochet, pour l'hypercute, à la taison, on va déjà un exercice pratique Un exercice fondamental que vous pouvez effectuer chez vous, vous pouvez effectuer tout ça Donc c'est vraiment l'exercice de vraiment cette poussée de jambe, on va dire le transfert de poids sur le corps Donc je répète, encore une fois, la garde pour moi, il me semble, c'est deux pieds ici et un légèrement avancé Donc ici, le centre de gravité est vers l'intérieur, les genoux fléchis et là, il y a la construction de poids nécessaire pour une petite attaque Même les esquives, esquives arrière, boum, pour après remiser sur plusieurs trucs Donc voilà, le travail c'est vraiment pour l'hypercute, donc déjà c'est un travail de l'énergie Alors moi, 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 ce que, de mon point de vue, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre C'est qu'on dit souvent que l'énergie, bon, vient du sol, on peut dire ça Sur différents sports, on peut dire, voilà, dans la boxe, on va dire que l'énergie qui vient plus souvent du sol Elle se transmet ici, qui vient à la hanche et qui vient ensuite à l'hypercute, à tout type de coups Après, on va dire que c'est le hara, c'est le genre de truc Donc moi, j'ai fusionné un peu les deux qui me permettent de... une force un peu plus importante Donc c'est vraiment le travail de pousser et j'adapte le travail de respiration aussi qu'on peut mettre dedans Donc l'hypercute à la Tyson, donc toujours au centre de stabilité à l'intérieur Pour pouvoir être maniable, pouvoir bouger ici, effectuer cette technique Donc vraiment effectuer cette technique Donc vraiment le travail que je propose aujourd'hui, c'est le travail de l'hypercute à la Tyson Donc bien sûr, l'hypercute à la Tyson, comme on peut le voir, l'hypercute toujours pour régler son viseur Pour après être donné, son hypercute loin, près ou mi-distance Et moi, le travail que je propose aujourd'hui, c'est l'hypercute à la Tyson Donc c'est très souvent, c'est vraiment... Alors les gens peuvent croire que c'est un crochet Les gens peuvent croire que c'est un crochet Mais je vais vous dire pourquoi Un crochet va partir non seulement comme ceci Un crochet Mais un hypercute, ici, ça va partir... Alors pourquoi on dit que c'est un crochet ? Pourquoi on croit que Tyson s'est décroché ? Parce que vraiment, il y a la finition à la stage Bon, voilà tout ça Mais vraiment, le travail c'est vraiment ici Et c'est un hypercute Pourquoi ? Parce qu'on part vers le bas Et on part légèrement de biais Alors au niveau de la figure, là Légèrement de biais On va donner son hypercute à la mâchoire d'ici Donc on commence, le travail, boum ! Après en shadow, on peut le travailler Alors pour le travailler, toujours garder le principe de l'énergie qui vient du sol Et qui vient à nous, sur les jambes Donc ici, on est vraiment sur les jambes, sur les appuis Et là pour travailler, déjà vous allez prendre un petit appui Pour après, bam ! Bam ! Et au même temps que vous frappez, vous montez pour envoyer l'impulsion Et le travail, comme je vous l'ai dit dans l'ancien temps, du hara Donc vraiment le, ici, ici, pour après, esquive Donc vraiment, après on peut régler toutes sortes, à toutes sortes de distances N'oubliez pas que c'est un hypercute, ça part vers le bas Donc voilà Après vous pouvez enchaîner, vraiment Travailler après, sentez vos sensations Esquive, tout ça Sentez ça Voilà Pour après, finir les dés sur une jambe Ah oui, tout ça pour nous aussi que... Voilà Donc moi, j'ai apprécié les nouvelles le 21 décembre Donc moi, n'oubliez pas que je suis d'origine à Martini N'oubliez pas que dans mon pays, il y a eu un drame assidio Donc j'ai fait aussi une vidéo où il faut se dédicace Bon certes, ça a été en retard parce que c'était le 21 décembre Donc voilà Et j'envoie un hommage à la Blicca Family, bien sûr Tic Blicca, Loïc Duranti qui est décédé, qui a 20 temps d'un commune, qui était chanteur là-bas Qui faisait de très, de très bonne musique Non seulement parce que moi, dans ma religion, il est Rasta, mais pas seulement ça, mais parce que vraiment Il a apporté des paroles à son âge, pour moi, qui avait une parole sensée C'était un petit gars qui avait une parole, vraiment, sous la réaction qu'il a fait Mais je trouvais ça vraiment, voilà C'était un peu touchant dans les paroles à son âge Et franchement, c'est la vérité pure Donc voilà Et... C'est encore un peu un goût, plus que par la Blicca Family Et je sais que j'envoie que le beat est un red ball seul Et j'envoie que vous, moi, c'est pas un beat est facile, bien comme ça Je ne vais pas oublier, mais ce qu'il faut, à donner une petite étape Dja 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 Even Mais moi, sans qu'à dire, Dja Dja C Dja Even Dja Even Fosse là Dja Bannou Fosse là Dja Bannou Fosse là Dja Bannou Fosse là Et j'envoie que tu selfs et fesses Dja Dja Hold Mais moi, tu sais que Yup Et moi tu sais�� les isolateds la tête de Ellen Faut pas oublier que, bon, Même si moi-même tuasis parieur et qu'est là Faut pas oublier que, moi-même si moi-même tu wis automne Que je l rap, Eka Abbé a senni Et ce signe fait de nous C'est que, moi-même, tu sais qu'il te laisser un ado Un message Et moi-même, sans j'envoie que j'envoie C'est aucun Mus Parce qu'en fait que Moptinique, c'est pour que t'envoies Drogues Sexe L'alliant Je sais qu'il y a des trafics de droits et des règlements de comptes. Monsieur, il faut que nous boissons ensemble. Il faut que nous faites du positif. Et moi, c'est Bliqa, alias Albu Nanti. Je sais que Mycet, c'est un groupe que fort Mycet. C'est un bon exemple par la population. C'est un bon exemple par la population. Ils sont conscients qu'ils ont fait nous réfléchir. Et moi, c'est un Mycet qui a fait nous réfléchir. Même les Mycet partis sont ici qu'ils ont fait nous réfléchir. Donc, Monsieur, pour oublier ça. Donc, bon. Moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment Faut nous faire des beats positifs. Et on ne peut pas aller battre tout le monde. Que ce soit Guadam, Adina, Arrénia. Faut nous vencer ensemble, monsieur. Donc, pas te Bliqa, alias Albu Nanti. Encore une fois, c'est Bliqa, Hommage à la Bliqa Family. Bliqa, à la Bliqa Family Culture, comme ça, les gars. Et encore une fois, c'est Bliqa, Palladja, hein. Et pour oublier Boudja, Dja, 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 Bliqa. Jablis, la Seymour. Wassup. ! Sous-titrage ST' 501